Bonjour à toutes et à tous, bonjour Elf, bienvenue, comment vas-tu ? Bienvenue en cet après-midi de stream, aujourd'hui nous allons continuer God of War Ragnarok, juste juste, c'est-à-dire tu viens juste d'arriver c'est ça ? Pas de problème, de toute façon toi j'avais un petit peu de retard donc on n'a pas commencé bof bof, oui ok. Du coup, aujourd'hui on va faire cet après-midi pendant quelques heures un peu de God of War et demain on se retrouvera également pour faire du FF14, on avancera sur l'occultiste notamment, voilà pour le programme de cette fin de semaine. Petite news aussi avant de commencer, je viens de remarquer qu'hier la musique repassait dans mon micro. Tu veux dire qu'il y avait un écho sur ton live c'est ça ? Il n'y a pas de libre de droit et de double musique, ah merde, bon d'accord, super. Ok, ça c'est fait, super. Petite news du coup quand même avant de démarrer le live, juste pour vous dire que depuis ce midi, j'ai une boutique de vente de pièces Lego sur Bricklink, donc Popup Bricks, vous pouvez chercher. Si vous voulez, elle est lancée depuis midi, donc je suis content, c'est parti ça. Et du coup il y a 20% de, les pièces sont à moins 20% jusqu'au 11 décembre pour le lancement de la boutique. Cool, ouais c'est cool. Enfin je crois, ouais c'est assez cool. Allez, on va passer du coup sur le jeu. Avant de continuer, je vais faire un truc, j'avais pas vu qu'il y avait un résumé de God of War. Je vais aller regarder quand même, voir un petit peu, donc ça va être un résumé du premier épisode. Salut RP, bienvenue, comment vas-tu ? Et après on va continuer. Oui, j'étais chef d'Evan autrefois, mais plus maintenant. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Vous devez commencer par me couper la tête. Odin t'as à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi Atreus. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Tuer un Dieu est lourd de conséquences. Mère. Non, écarte-toi Kratos, ça ne te concerne pas. Non, non, mon fils, mon fils chéri. C'est maman, regarde. C'était une géante. Je suis un géant. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Les géants m'appelaient Loki. Assez de questions pour aujourd'hui. Ok, c'était bizarre la manière dont ça a été fait, je trouve. C'était juste une toute petite partie de l'écran. C'est bizarre. Bref, ça va, ça va, bon bah tant mieux. Impeccable. Allez, on va reprendre du coup. Pour information, la dernière fois, on a récupéré tir. What, Atreus est quel Loki ? Oui. De toute façon, je la donne. Je crois que des promesses ont été faites. Voyons où nous pouvons t'installer, d'accord ? Si tu veux bien me suivre. Mais, viens donc voir ce que j'ai à te proposer. Je suis sûr qu'on ne dérangerait personne ici. Par contre, ça, j'avais déjà fait. C'est tout ce qu'il reste de dire, hein ? Là d'où je viens. La religion nordique, ce n'est pas dû aux actions de Loki que le Ragnarok est déclenché ? Oh, je n'ai pas ma tablette. Je suis en train de voir. Attendez, ne faites pas de trucs tout de suite. J'arrive. Ok, c'est bon. Vous pouvez faire gagner des points à Gryffondor maintenant. C'était un peu ça, ouais. Quand j'ai vu le stream élément passer, j'ai fait... Oh, merde, je n'ai pas pris ça. Hop. Ok. Alors, Aski, je m'ai pris mes améliorations, par contre, parce que j'en avais faite... Je ne sais plus ce que j'avais pris. Il semblait avoir... Non, tout s'est passé en niveau 2. Ok, on verra plus tard. Allez, on avance. Dès que je trouve, où est-ce que je dois aller ? Là. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère ? Je réfléchissais. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Eh bien, j'aimerais pouvoir grimper aux arbres. Pourtant, il ne faut plus y compter. Je regrette qu'Atréus soit si... Impatient. Je crains pour sa sécurité. Je sais, mon frère. Mais le tenir en laisse ne le gardera pas du danger. Le petit semble résolu à commettre ses propres erreurs. Et je n'aime pas l'admettre, mais je crois que tir en est une. Je n'ai jamais vu un homme à ce point dévasté. Sa peine est récente. Tu lui en demandes trop ? Oui, peut-être. Dommage que Freya veuille ta mort. Elle serait une alliée de choix. Ce n'est pas une option. Non. Tu as sans doute raison. Tu as du mal à dormir. Chut ! Ça ne va pas me faire peur comme ça. J'ai quelque chose à faire, Amidgar. Quoi ? Sans moi ? Je croyais que nous faisions équipe. Évidemment, mais... Je ne savais pas que tu aurais envie de venir. Je rends visite... à une amie. Oh, je vois. Ou alors, tu pourrais rester tranquille, sachant qu'elle est déterminée à te tuer. Elle ne ferait jamais ça. Écoute, je trouve ça formidable que tu vois le meilleur en chacun de nous. C'est merveilleux. Et j'aimerais que tu continues sur cette voie en évitant de te jeter dans la gueule du lot. On a besoin d'elle. Ça vaut la peine d'essayer. On est-tu sûr ? Ah, on joue à te réussir. D'accord. C'est une alternative bien moins risquée mais qui t'apporterait peut-être quelques réponses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cela implique un ami que tu n'as pas revu depuis longtemps. Un très, très grand ami. Jormungandr ? Tu l'as trouvé ? Et si je te montrais ? Puisque c'est sur notre route... Ça s'en fiche jouable. C'est ça. Bien joué, RP. Ça nous laissera le temps de décider de ne pas y aller. Alors, tu sais où est Freya ? Non, non ! Enfin, si ! Mais écoute, commençons par aller voir le serpent. Et ensuite, je ne t'emmènerai pas voir Freya. Ça te convient ? Ok. Bon, à priori, ça change la donne. Ravis de voir que tu as ta clé d'Igdrasil. J'ai dû oublier la mienne en sortant. Ha ! Tu ne supportes déjà plus tes invités ? Pardon ? Non ! J'ai besoin d'un peu d'air frais. C'est tout. Pour ce qui est du frais, tu vas être servi. Devons-nous faire un saut chez toi avant d'y aller ? Ton ami poilu se joindra-t-il à nous cette fois ? Non. Je voulais te le dire. Fenrir est mort. Je suis désolé de la prendre. Pour un loup, il était toujours très propre. Je vérifie si ce n'est pas le même doubleur qui faisait Whitney dans Portal 2. J'ai l'impression. J'ai senti quelque chose de terrible près de la tour d'Eline. Tu te souviens comment y aller ? Oui, juste après les rameurs. Mais c'est ça qui te fait dire que le serpent monde n'est pas loin ? Je sais ce que j'ai senti. D'accord. Il s'est passé pas mal de choses. Et j'ai besoin de réponse. Oui, il est mort au tout début. Il a été tué par frayard. Un coffre ? Pas facile. Tais-toi ! On récupère de l'argent. Mais le keep peut se mettre à la refausée. Ouais, il l'a fait. Alors, les flèches soniques consument des charges de flèches qui se rechargent progressivement. D'accord, donc il faut que je fasse gaffe à ça. Père a dit que j'ai lancé un sort à la mort de Fenrir. Mais je ne sais pas de quoi il parle. Magie accidentelle ? Voilà qui est troublant. Il n'y a pas que de la magie accidentelle. Je me suis... changé en ours. Voilà, c'est ça que je disais. Avec la bave et tout ? Oui, mais j'ai perdu le contrôle. Freya connaît la magie mieux que quiconque. Elle pourrait m'aider. Mais pas la magie des géants. D'accord, Sindri. On va le faire à ta façon. Un énorme serpent venimeux, c'est bien moins dangereux. Je suis sur L2 plus R1. Il est venimeux ? Tire sur le baril. Dessus, je vois de la pierre de son. Tire le fort. Satisfaisant, hein ? Super, Sindri. En l'air, il y avait un seau. En l'air, il y avait... Ah oui. Je ne l'avais pas vu. On est coincé. Comment le bras de la statue de Tire est arrivé là ? Trouve un moyen de passer et je te le dirai. Je m'en charge. Tiens. Qui a passé bien de la pierre de son ? Mais la voie est toujours bouchée. Et je ne vois rien d'autre de ce côté. Une minute. Je vais regarder autour. Je crois qu'il me faut un autre angle. Alors ? Au bras de Tire ? Ton père avait eu une dette de sang en Bertor. Il l'a remboursé. Ouah, c'est passionnant. Dis-moi, est-ce que ça risque de se reproduire ? Je veux parler de la transformation en ours destructeur. Aucune idée. On a de la compagnie. Je peux compter sur toi ? Si tu crois que je touche à ces boules de crasse... Qui a dit que tu devais y toucher ? J'aime cette manière de penser. D'accord. On faut y aller ! Alors... Ah, zut. C'est vrai que c'est... Hop là, je ne t'ai pas vu toi. Je ne t'ai pas vu toi ! Si je t'ai pas vu toi ! Merci d'avoir sacrifié tous les objets de ton sac à malice Ok L'irrésistance on a rien qu'il est magique C'est un peu ça Il est plus dynamique que Kratos lui par contre du coup Arteus Il est plus faible par contre Ouuuh Ton père est-il le seul à être fort ? Si je dis oui tu sais que ça confirme que seul Brock a du talent Voilà Allons-nous-en Pourquoi tu t'inquiètes autant aujourd'hui ? Parce qu'il faut que je protège les personnes auxquelles je tiens Éviter qu'il leur arrive du mal Freya ne me tuerait pas Et le serpent monde n'est sans doute même pas dans le coin En plus il m'aime bien Il ne m'a mangé qu'une seule fois J'avais choisi d'effacer ce souvenir de ma mémoire Dory l'ange gardien et son sac infini C'est un peu ça ouais Il est parti tu vois Ça dépend As-tu essayé de l'appeler ? On est allé souffler dans la corne Ce n'est pas de la corne dont je parlais C'est pas bizarre du tout Chut Attention C'est pas bizarre L'ou-qui-ya Le bois de fer ? Qu'est-ce que c'est 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 ? je vais rentrer où tu veux ok attendez avant de passer retourner avec ses mystiques tu veux t'en approcher non ok l'éclair gelé à l'air d'avoir grand chose donc on avance la porte est gelée peut-être que je peux l'éclair est encore joli oui il est joli là en fait approcher le vieux conseil des valkyrie en espérant que freya soit de bonne humeur eh bien maintenant que je sais où la trouver oui c'est exactement ce que je vais faire ne dis pas à brock que j'ai juré ça lui ferait trop plaisir écoute baldur a essayé de la tuer nous n'avions pas le choix pas sûr qu'elle le voit de cette heure je ne compte pas lui demander et puis c'était des flèches après tout tu as parfaitement raison et c'est pourquoi je suggère vivement que nous ne fassions pas ok allez on avance ah ah non ah C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je t'attraperai, je te laisse pas tomber cette fois D'accord, alors passe entre les royaumes Tu sais que ça ne marche pas comme ça, même si je le regrette par Bessla Tu vois, c'était pas si terrible Si c'est là ta question, j'espère que je n'aurai jamais à refaire ça Mon atelier Si je ne peux pas t'arrêter alors je ne t'accompagnerai pas plus loin Je vais rester, je vais réparer tout ça Comme tu veux D'accord Alors on a une nouvelle compétence de disponibilité Ah, oula, oui ça a débloqué pas mal de choses Ok, alors J'ai des explosions Hop là, ce sera mieux pour le micro C'est percutante, qu'est-ce que ça fait ça ? L'attaque sautée, j'aime bien l'attaque sautée Je vais prendre ça Je peux en acheter une deuxième, ça c'est quoi ? Et puis, vous repulsez vers un ennemi et le frappez avec force Un fiche de dégâts correspondant à la flèche runique équipée Il faut se rapprocher des ennemis immobiles Ça j'aime bien Et j'ai pu laisser de points pour la suite Sous-titrage ST' 501